Florent, est-ce que la victoire contre Paris sera encore plus belle ? On imagine si la victoire d'Ivoire contre Paris. Oui, forcément. Ce qu'on a fait contre Paris, c'est quelque chose de, pour ma part, de grandiose. Parce qu'on a été vite mis en difficulté par ce premier but. On a su réagir derrière. Après, on a pris le deuxième but qui nous a mis un coup derrière la tête. Mais on a su avoir les ressources nécessaires pour aller chercher ce deuxième but. Et puis, Souley, après, nous donne la victoire. Donc, c'était vraiment une grosse victoire. Et après, il faut bonificer cette victoire contre Amiens dès dimanche. On voit là, on a des jeux au même niveau qu'en début de saison. Comment tu expliques que ça revienne à ce moment-là, au meilleur du moment ? Dans une saison, il y a toujours des petits trous. Souvent, c'est après janvier, après les fêtes. Nous, on a eu ce petit trou, mais on a un groupe qui a su réagir. On s'est parlé, on s'est dit les choses. Voilà, ça a apporté ses fruits. On a travaillé à l'entraînement et depuis pas mal de temps, on est bien. Même à l'extérieur, on fait des matchs très consistants. Donc, il faut continuer dans ce sens. Et il faudra gagner nos quatre matchs encore pour espérer décrocher quelque chose de beau dans cette fin de saison. Quand tu dis, on s'est parlé, qu'est-ce qu'il y avait à se dire ? C'était en termes d'intensité, d'engagement, de dénouement au service du collectif ? Non, on s'est parlé lors de séances d'entraînement. Voilà, comment il fallait faire pour aller presser l'adversaire. Ou se situer les uns par rapport aux autres. Des choses comme ça. Pas des choses qui sont dans le vestiaire, des choses sur le terrain. Parce qu'il fallait améliorer des choses pour être plus performant. Et notamment à l'extérieur, il fallait reproduire ce qu'on faisait à domicile. Parce qu'à l'extérieur, on était trop fébrile. On jouait qu'une mi-temps sur deux. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on a su modifier. Et depuis pas mal de temps, ça porte ses fruits. Et je pense que ça se voit sur le terrain. Personnellement, on a l'impression que toi aussi, tu vas mieux depuis quelques semaines. Tu as eu aussi un coup de moins bien à digérer. On a l'impression que depuis quelques semaines, tu en retrouves le Flora Monet qui était là en début de saison. Ouais, j'ai toujours été là. Mais après ça, c'est les avis des gens. Je pense que mon cas n'est pas... À l'heure actuelle, je n'ai pas envie de parler de mon cas. Moi, je suis bien en ce moment. Et je pense que mes coéquipiers sont... Voilà, je pense qu'il faut parler de l'équipe. Parce qu'à ce moment-là de la saison, ça ne sert à rien de faire des cas individuels. Mais c'est vrai que j'ai eu une petite période de trou, comme tout le monde. Mais depuis un certain temps, je suis mieux sur le terrain. J'arrive à me montrer plus et tout. Donc j'apprends des solutions à l'équipe. Mais voilà, après, il faudra surtout parler du collectif. Parce que je pense qu'à cette fin de saison, les cas individuels, ça passera après le collectif et après le club. Le principal risque dimanche, c'est la décompression. On a réussi un gros match. Amiens, en gros, c'est une formalité maintenant. Mais on a déjà la déficit sur Saint-Etienne. Est-ce que c'est ça le plus grand danger ? Non, justement, nous, on le sait, on sait que c'est des matchs difficiles. On sait que ça sera encore plus difficile que contre Paris. Voilà, parce qu'il y a beaucoup moins d'espace. C'est une équipe qui va venir aussi, qui a besoin de points. Donc elle ne va pas se porter vers l'avant comme peut le faire le Paris Saint-Germain. Mais ça sera compliqué. Ce sera un bloc bas. Donc il faudra être patient. Il faudra les user tout le long du match. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais dans nos têtes, on sait très bien que ce sera un match encore plus compliqué. On se dit direct après le match de Paris qu'il faut aller faire attention. Parce que ce n'est pas parce qu'on venait de gagner contre Paris et que Amiens, ça va être quelque chose de facile. On a l'impression que le fait que cette 5e place au classement soit plus européenne, ça vous a, limite, redonné encore plus de motivation pour aller chercher cette Europe ? Ça ne vous a pas avalé de chance ? Oui, après, nous, voilà, on a envie d'aller chercher l'Europe. On sait que c'est compliqué. On a été un peu déçus par rapport à cette finale. Parce que voilà, ça aurait fait une place de plus. Mais ça sera encore plus beau si on va chercher cette 4e place. Ça va être compliqué. Parce que Saint-Etienne aussi fait une très bonne fin de saison. Et c'est un bon concurrent. Mais voilà, nous, on ne lâchera pas. Après cette finale, on était un peu déçus. Mais on s'est tout de suite remis à l'entraînement. Parce qu'on savait que si on gagnait nos 5 matchs, tout était possible. Donc voilà, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faudra aller gagner à Marseille à Saint-Etienne contre Nantes. Et des dimanches contre Amiens. Tout à l'heure, tu parlais de détails tactiques, en fait, pour enéliorer les choses. En parlant des détails tactiques, il y a eu ce passage à 4, qui a été un peu en bénéfique, pour renverser les légers. Est-ce que c'est un système que vous maîtrisez, que le collectif maîtrise de mieux en mieux ? Est-ce que toi, tu te sens peut-être plus à l'aise dans ce système-là ? Non, moi, je me sens à l'aise dans n'importe quel système. Après, pour moi, ce n'est pas le système qui est important. C'est ce que nous, on met sur le terrain. Voilà, c'est ce que chacun des joueurs qui jouent met en place. Mais on est très bien à 5. C'est possible qu'en cours de match, on passe à 4 et on le fait plutôt bien. On arrive bien à se réajuster par rapport à ça. Donc voilà, on a des joueurs intelligents dans le groupe. On a des mecs d'expérience. On a des joueurs intelligents. Donc chacun sait s'adapter au mieux. Et c'est ça aussi qui fait notre force. Marc, quand tu as signé à Montpellier, est-ce que tu t'attendais à une première saison comme celle-ci ? Moi, dès que j'ai signé à Montpellier, si on m'avait dit qu'on avait fait une saison comme ça collectivement, j'aurais signé de suite. Parce que moi, j'ai vécu une saison difficile l'année dernière, qui m'a aussi forgé. Mais voilà, là, c'est une autre saison. On est en haut du podium, en haut du classement. Et voilà. Donc non, c'est vrai que moi, si on m'avait dit que ça se passerait comme ça, j'aurais signé de suite. Et tant mieux pour moi, tant mieux pour le collectif. Et j'espère que les saisons qui vont arriver seront les mêmes. Merci. Merci. Merci.